Hey everybody ! Bienvenue dans cette nouvelle semaine de vlog ! Donc là je me suis levée en attendant des colis avec mes parents. Ma mère elle vient de recevoir le sien, donc plus de mon père est le mien. J'avais pris la livraison Fnac+, livraison 48 heures, ça fait une semaine que j'attends. J'ai le démon mais d'une force, donc c'est la me livrer aujourd'hui. Chaque fois ils m'ont repoussé mais là c'est bon stop. Et du coup là il me reste le restant de crêpes de guerre, du coup j'avais les cures comme ça c'est fait. Et voilà. Du coup je sortis un modèle tissu pour acheter principalement une fermeture éclair invisible, noir. Il y avait toutes les couleurs sauf noir. Viens vous a me dit quoi ? Ouais c'est juste sur ce modèle de fermeture, les noirs, on a un problème, on les a pas. C'est la seule que je veux, il n'y en a pas. J'avais vraiment le seul. Super. Je reviens à mon montage du coup qu'on n'ait pas fait hier parce que je t'ai pas rentré sur la ramiada. Feignante 2.0. Mais là ouais faut que je motive du coup à gogo. Les gars il est à 1h47 du matin, je précise. Je pense qu'il est temps de me coucher. Je ne peux pas, je vous dis à ton moment. Du coup petit réveil avec Julie Squeaky. Je crois qu'on a compris la petite anecdote de ce matin, tout à l'heure. Ah bon mais je rejure. Du coup la petite story time c'est que, bon c'est rien de ouf mais genre je me lève ce matin. Alors je me lave le visage et pendant que je me lave le visage, genre il y a quelqu'un qui m'appelle. Du coup j'arrive, je me dis, c'est un 06, on me dit c'est tel le transporteur, faut que j'attends. Et du coup je décroche machin, elle me dit ouais c'est super dry machin et tout. Du coup je suis en mode ah ok bah cool, on va faire du boulot. Et du coup elle me raconte et tout et à un moment on me fait, je me sens pas très emballée. Je me dis excusez moi mais là je viens de me réveiller. Elle me fait ah ok, elle vous n'est pas prête du tout. Je dis ah bah non voilà. Je vais vous surprendre. Bah ouais vous me surprenez madame. Ah je t'ai éclaté. Du coup bah on verra. On aura un entretien vidéo je te dis. C'était cao. Je vais me réveiller, excusez moi je viens de me réveiller là. Mais ouais mais c'était cao cao cao. Là encore la voie ça va mais j'avais vraiment la voie qui vient de se réveiller, j'étais assommée. Elle me demande des heures, des combien d'heures, combien de trucs quoi. Attendez, attendez, attendez. J'ai fait comme vous voulez. Elle fait oulala c'est pas trop emballé hein. Mais ouais non c'est juste que je suis cao en fait. Et ouais c'est comme elle veut. Tant que j'ai un boulot elle me donne tout cas je veux vraiment. Donc bon voilà quoi. Keep it the story time du matin. Du coup je retourne sur mon montage parce que j'ai rien foutu là. Faut que j'arrête à avoir cette flemme mais... Le confinement il m'a franchement flemmardisé. Oh vous avez compris. A fond quoi on va dire. C'est dingue quoi. Mais bon c'est parti. Du coup trop trop contente avec ma mère on allait se balader et j'ai acheté ce petit magazine. J'ai gagné toutes les tendances de la saison. Je suis trop contente. Je vais pouvoir le lire et tout. Je suis trop contente. Et en plus ça servira pour la vidéo des saisons. J'avais déjà en fait tout fait genre. Enfin trouvé tous les trucs. Toutes les saisons parce que... Enfin tous les... Comment dire tous les... Bah les modes. On va dire ça comme ça. Toutes les pièces qui sont à la mode. Parce que vu que je travaillais là. Bah je voyais à peu près une belle collection et tout et tout. Bah tout dedans. Je voyais ce qui revenait tout le temps et etc. Du coup ça j'ai réperturé bah tout ce que... Bah... Tout ce qui était à la mode de cette saison. Mais là ça va m'aider peut-être à épurer ou... Et tout etc. Et je vous ai pas dit... J'ai l'air suivant ça. Elle est tarpandelle. J'adore. En plus elle fait un trop beau son. J'adore. Enfin elle est petite tu vois. Donc c'est pas un son de ouf ouf. Mais franchement elle a un bon son. Et elle fait les basses. Ça sent trop bien. Franchement plus. Pour 30 euros. Franchement foncé genre. C'est pas cher. Pour une VBL. C'est pas cher. Et c'est trop bien genre. Ça rentre dans le sac et tout. Dans une petite pochette et tout. Mon mini sac. Tu rentres pas. Ah c'est triste. Ça peut être un téléphone limite. Tout petit. Tout petit. Regardez. J'aime trop. Donc du coup je vais aller écouter la musique en regardant le magazine. Et je vous dis à tout à l'heure. Ah oui aussi. J'ai fini le montage. Je l'ai posté. Bah ça se trouve du coup c'est en téléchargement. Enfin sur YouTube. J'espère que ça va être reposté à l'heure cette fois-ci. Ce serait top. Et voilà. Il est quoi ? Il est 15h26. C'est à 17h45 que je l'ai programmé. Non ça sera pas à l'heure. Ça sera posté un jour. En mon projet doit quand même en vrai. Du coup là j'ai préparé mon petit carnet pour les tenues à faire ensemble. Pas l'ensemble des tenues quoi. Pour le lookbook qui sortira vendredi. Bon bah du coup là je me suis réveillée. Je me suis fait un petit masque. Bah je sais pas ce que j'arrive pas à dormir la nuit. J'endors vers 2-3h du matin. Pourtant je suis là à essayer de faire mes yeux et tout. J'arrive pas. Du coup c'est que je me lave tardivement. Je me survis je crois à 11h30 là. C'est vraiment chiant. Et bon bah du coup ça me retient toutes mes journées à chaque fois. Parce que bah j'ai dans la lumière du jour pour tourner les vidéos et tout. Et chaque fois du coup bah j'ai pas le temps. Du coup là il va falloir vraiment que vers 14h ouais je tourne la vidéo. J'en ai marre en fait. Je sais pas quoi faire. Non je sais pas. Je sais pas. Si vous avez des conseils, donnez-moi en commentaire s'il vous plaît. Parce que là je suis vraiment perdue. Je sais même pas. Je suis fatiguée toute la journée alors que du coup bah au final bah je dormais les heures mais c'est pas les heures réparatrices. ça ne fonctionne pas. Et voilà là bah du coup je vais faire à manger. À part si ma mère l'a fait avant. Ça dépend à quelle heure elle arrive. Je vais faire après que je vais enlever le masque. Après je vais tourner la vidéo. J'essaie de la monter et faire la mesure. On va essayer de faire tout ça. Je crois que c'est le programme d'aujourd'hui. Je vais aller ici. Ouais. Et comme peut-être le dossier pour Pépé aussi. C'est une école de commerce là où est un de mes potes. Et eux je viens avec lui. Genre c'est à Paris. Moi je voulais aller à Nice et je voulais aller là-bas. Donc on va voir. Je vais passer le test et après on verra si tu veux ou pas. Mais je préfère rester à Nice. Et voilà ils voient l'eau. Donc c'est ça à faire. Tourner, monter, miniature, dossier Pépé. On fait ça. Et j'espère que tout sera bien. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Du coup, make-up et coiffure faites. Tout est bien. On fait qu'à trouver la force à filmer la vidéo. Bah tout de suite je vais me reposer. J'ai un mal de crème carabiné. Vous vous en rendez pas con mais... Je suis... Je suis out. Je ne sors pas la nuit. J'ai un mal de crème. J'ai un mal de crème. Petite update. J'ai fini de tourner le lookbook. Du coup là je vais faire le montage. Et après voilà. Si j'ai réussi à faire le montage normalement oui. Parce que c'est que le lookbook c'est pas que de... Qui prend énormément de temps à monter. Je vais faire la miniature et je vais déjà le... Programmer la vidéo pour vendredi quand ça sera tout sera bon. Et voilà. Du coup les rires ont été complètement zappés. Désolée. Mais du coup voilà. On est jetis. Je me suis réveillée. Merci zappé. J'aime trop. Du coup j'ai bravé la façade et me coiffé là. Parce que... Bah c'est pas super. Ah si j'en ai marre. Attends je suis totalement à l'eau. J'ai oublié de vous vlogger et tout. Qu'est-ce que j'ai fait cet après ? J'ai pris des photos Instagram. J'ai eu rendez-vous sur WhatsApp. Pour potentiellement travailler super dry. Déjà. Et après... C'est le néant. J'ai fait des vidéos YouTube tout l'après. Genre c'est abusé. Et euh... J'ai fait un TikTok aussi. Parce que j'en faisais chier. Et j'ai fait un manger. Là je vais prendre ma douche. Et après je vais continuer à faire des vidéos YouTube. Ah j'ai aussi. Trop trop bien elle. Je m'en faisais gérer. Trop bien. J'avais lu ça aussi. Pour la deuxième fois. Mais il faut en voir plus que je l'approfondisse. Trop. Ah oui du coup je vous enlève le gros point de ma tronche. Et je vous dis bisous bisous à toi. Un classique. J'aime trop 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 trop. J'ai trop envie de la regarder. Franchement j'adore. Ça tourne du bien. Du coup on est vendredi. Je viens de mettre le nouvel album de Zola. On m'écoute. On va voir ce que ça donne. Et après. Je vais embarquer ma mère à McDo. Très. La belle joie. Et voilà. Comme vous voyez. Depuis deux journées très très productives. C'est très très productif. Enfin l'album. On va bouffer du McDo. J'ai reçu une partie de ma commande de chez lui. J'ai reçu le rabelage de façade et un sac. Il ne me restera plus que deux robes et un sac. Donc je vous montre ce que j'ai reçu juste après. Et je me suis lavé les cheveux. Du coup je vais les sécher. Parce que je stresse savoir s'il y a de l'afro dégradé comme la dernière fois ou pas. Du coup c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais le voir. Genre vers là. Je crois que c'est vraiment... Enfin à chaque fois. Je suis dégoûtée. C'est trop décoloré. Ça fait dégrader les cheveux. Dégueulasse. Bon après je ne sais pas si je me suis bien... C'est quand c'est qu'il fallait pour se sécher les cheveux ? Je ne sais pas trop. Parce que je crois que c'est la première fois de la vie que je me... Je séche les cheveux quand même. C'est cheveux. Je vais en voir par l'antiquité. Que personne ne se séche les cheveux ici. J'aime bon beaucoup. Oh les voilà. C'est encore moyenne mais c'est pas grave. Ça me fait économiser genre 2-3 heures au sessage. Donc c'est pas mal. J'allais me coller des capsules de faux ongles. Parce que je ne fais que me les ranger. C'est affreux. Mais avant ça je vais vous montrer mes achats. Donc premièrement j'ai acheté ce sac trop chaud. Il y a un petit mignon c'est tout. J'arrive pas. Rêve trop mignon. J'adore. Magnifique. Ensuite je voulais faire une vidéo pour tester le maquillage. Chez une. Dans de la marque chez Glam. Donc j'ai pris des faux cils. Trois gloss. J'ai aussi pris un anti-cerne. A privé. J'ai pris une palette avec un bronzer et des highlighters. J'ai aussi pris. Un blush. Excuse moi. Une poudre translucide. Des petits. Beauty Blender. Qui sont comme vous pouvez voir. Toutes humides. Ils ont gonflé de bouffe. Des pinceaux. Ils sont magnifiques. Ils ont la queue comme ça. Et un petit peu rouge. J'adore. J'ai aussi pris. Un crayon et sourcil. J'ai jamais essayé de ma vie. Mais c'est le moment d'essayer. Un eyeliner. Est ce que je vais y arriver ? Du coup en faisant, il m'en restait des gris, des blancs et des roses, donc je mêle les roses. Donc en général, ils sont soit trop grands, soit trop petits, donc ce que je fais, c'est que je prends des trop grands et que j'aime le côté, ça devient la bonne taille. Parce que d'en racheter à chaque fois, en général, je rachète, mais quand on en reste comme là, c'est bien d'avoir les fins de paquet, je ne les jette jamais, parce que je sais que ça peut être utile des fois. Donc du coup, voilà ce que ça donne, ça fait trop bizarre, j'ai tellement mon véhicule, j'ai l'habitude, mais franchement, c'est trop bon. Du coup, ça m'a griffé. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner la chanson, la chanson, la vidéo, je teste le maquillage de chez Shein. Je ne sais pas quand je le retira, mais c'est juste que je me suis dit que ce serait pas mal de faire une vidéo de test, c'est juste que j'ai commandé genre vraiment genre presque tout, il y a à peine de trucs que je n'ai pas pris. Par exemple, je n'ai pas pris de stick contouring, je n'ai pas pris de fond de teint, il n'y avait pas de fond de teint, mais je n'ai pas pris le mascara. J'ai tout pris, sinon il y a juste trois trucs que je n'ai pas pris, que le fond de teint n'y avait pas, le mascara, j'en ai déjà plein. Est-ce que stick contouring, j'aime bien celui de Shikiko, du coup je n'y avoue pas. De toute façon, j'ai pris tout, j'ai vraiment tout pris, j'ai même pris le pinceau et tout, donc je pense que... Ah, je n'ai pas pris de palette de Farovia, mais sinon, j'ai tout pris, donc je pense que c'est pas mal de tester ces produits en vidéo. Finalement, j'ai arrêté de tourner la vidéo chine, parce que 1, je suis archi nulle en tuto, et en plus mes pinceaux n'étaient pas assez, parce que du coup, ça me dérise d'un mot, du coup, j'essaie de faire des sourcils pour avoir ma vie horrible. J'ai un peu envie de montrer mon trail eyeliner, parce que j'aime bien si on ne peut pas passer un trail eyeliner, et je vais retenter, j'aime retenter en live devant vous. Ah, vous voyez ce que je... quel point je suis. On dirait à Claude, c'est quoi ces sourcils ? Plus jamais de ma vie, je fais des sourcils. Plus ils sont mal faits, mais en plus ils sont mal faits. Et bien, je ressemble à rien. Du coup, voilà. Elle a fait un truc trop chouette, mais bon. On va retenter. Moi, je ne sais même pas comment on fait. En logique, on fait une petite queue comme ça. Et après, on la... On la ramène, quoi. Enfin, ça me paraît logique, mais moi ça me fait des bailes comme ça. Et si je le fais à l'inverse ? Et voilà ce qui se repasse quand je fais à l'inverse. Quand je fais tac, là ça va, ça passe. Mais après... Bon, disons qu'il faut juste le colorier. Je n'arrive pas à aller plus bas. Oh mais les gars. Les deux côtés sont remplis. Là encore, ça passe. On dirait juste que c'est quelqu'un de la maternelle qui l'a fait. Non. Primaire à la maternelle. Les crèches, carrément. Il s'est passé quoi ? Non, je ne veux pas... M'avouer vaincue comme ça, en fait. Merde, j'en ai mis en dessous. Non, j'avais fait mes serres. J'avais fait mon teint. Et puis ce qu'il faut, vous ne savez pas, c'est que j'ai fait mon teint. Et que j'ai mis une heure partout. J'ai envie de pleurer. Et puis... De toute façon, j'ai envie de dire que j'ai retourné dans mon lit. Non mais je vais y arriver. On tague et on ramène. Et pourquoi ça ramène là-haut comme ça ? Ça met derrière. Je viens de recevoir aujourd'hui mon eyeliner. Qu'est-ce que je viens d'avoir ? À la fin de la journée. Non mais je suis... J'ai peut-être pas gavé là, en fait. Pourtant, il est bien, il est super trécy. Putain, moi, à côté... En plus, j'ai mal à l'œil de frotter depuis tout à l'heure. On va enlever ça. Je ne veux plus le voir. Pas aujourd'hui du moins. J'ai mal à l'œil de frotter comme ça depuis tout à l'heure. Il est super irrité. J'ai mal de faire ça à des petits mouvements tout de temps. Je ne sens plus mon œil. Si, justement, je le sens trop. J'ai plus fraîche comme ça qu'avec mon eyeliner. J'ai trop mal. Le teint, il est. Sans rater les cernes, du coup, je suis que c'est parti. Le teint, il est super pas joli. On fait comme ça. C'est trop beau. Vous enlevez mes yeux et mes sourcils. Mais... Elle déponge trop bien. Elle a un goût de dos. Trop bien. Toute molle en plus. Elle me fait rire. On dirait un parapapa. Elle est pratique pour les... Anticérum. Trop bien. J'ai pour l'air coin. Mon make-up. Mais j'ai trop envie de me faire des tutos. Pourquoi j'ai voulu me lancer dans ça, en fait ? Pourquoi ? En vrai, c'est dans la mode. Ça me va mieux. Pourquoi j'ai voulu me lancer dans des tutos de make-up, moi ? Mais sinon... Tout va bien. On va pas tester aussi. Là, je le testerai en live dans la vidéo, parce que je vais toujours pas les mettre. Mais je veux... tester en live. Du coup, moi, je vais pas mettre de mascara. Faut pas déconner. Déjà qu'on ressemble à un clown. Euh... Franchement, d'après moi, j'ai mes peaux de translucide. Mais mon teint, il est trop beau. Genre, ça me matifie. Vraiment. J'aime trop peaux de translucide forever. Moi, je retourne dans mon lit. Donc, je fais make-up à la matifiée. Sinon, tout va bien. J'ai la visée PRL. J'ai ma petite enceinte. Top. Et voilà. Que demander de plus ? Ça va des vidéos YouTube. Ça m'occupe. Et voilà. À plus. Je vais faire un petit peu de couture. C'est la première fois que je fais un vêtement progrima. Enfin... De A à Z. Je faisais des petites retouches des fois pour... Et tout. Mais pas un truc de A à Z. Du coup... Il faut juste faire un bustier, en fait. Là, j'ai juste fait le devant. Les patrons du devant. Ça fait tac tac. Donc là, c'est au niveau des seins. Et là, c'est le côté du corps. C'est le milieu du corps. Enfin, je sais pas si vous voyez. Du coup, j'ai découpé une pièce déjà. C'est chaud. Oh, c'est même pas droit. Heureusement que ça sera cousu. Et voilà. Il y avait cette vieille chemise. Mais pas mal. Moi, je trouve ça sympa. Comme... Imprimé. Je trouve pas... Je vais essayer de faire ça. Et après, je vais essayer coudre à la fin. Les deux parties. Je vais voir ce que ça donne. Bonjour, bonjour. C'est samedi. Il vient de me réveiller. Du coup, ce que je vais faire, c'est que... Je vais aller à mon... Oh, je m'en poteche. Et après, il m'épile. Du coup, c'est bon. Je me suis épilée. J'ai mis de la crème hydratante. Et j'ai aussi mis de la crème pour les pieds aussi. Pour que ça soit tout doux. Et du coup, il est trop cool. Je sais pas quand exactement. Mais je pense vous faire une vidéo. Genre 24 heures de ravage de face à l'intense. Genre faire ça sur deux jours. Donc, c'est un peu plus de 48 heures. Enfin, un peu plus de 24 heures. Mais bon, à peu près comme ça. Ou je vous montre... Ou je fais un ravage intense. Que je m'enlève la moustache. Que je m'enlève. Que je me fais les sourcils. Ce que je fais jamais. Genre que je les souples pas comme ça. Mais les nettoyer, ça serait du bien. Que je m'épile. Les dessous de bras. Les jambes. Que je me refasse ma couleur. Etc. Etc. Genre, dites moi si ça vous intéresse. Je pensais que ça pouvait être pas mal. De briser certains tabous. Comme quoi, ouais. On est pas toutes parfaites. On a tous des poils. Et machin. Et ça peut être pas mal de montrer qu'on peut être transcendés. Bon, voici. Niniane, t'en vas-t'une de ma part. Pour réussir à faire un travail énorme. Ils sont affreux. Oh, monsieur. Mais c'est horrible. J'y arriverai un jour. Peut-être à la fin du confinement. Genre, ils seront pas trop beaux. Mais mes eyeliner. Je ferai un peu de flic et tout. Mais là... T'as gagné. J'en ai boutons apparents. No mascara. Juste... Etc. En vrai que le mascara, ça peut camoufler. Je vais mettre du mascara. Non. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve ça passe mieux avec le mascara. Ça fond un peu plus le trait. Avec les cils. Je trouve ça passe mieux. Mais c'est toujours aussi affreux. Mais... Pfff. C'est moins moche. Un peu moins. Un peu moins. Pas grand chose. Un peu moins. Ça sert à ça. Non. Du coup, plus sérieusement, je sais pas quoi faire. Faut essayer de comprendre comment marche. La machine à coudre. Bon, c'est déjà la sortie sur du placard. Ce qui est quelque chose de compliqué. Quand on met une petite chaussure dessus. C'est-à-dire de même la chaussure, la machine. Elle cherche à comprendre. Et... Et ouais, comprendre comment ça marche. Avant qu'elle essaie de m'expliquer. Parce que la dernière fois que j'avais essayé. Genre, j'avais passé je crois une heure ou plus. Ça avait fait qu'un point. Et après, ça cousait dans le vide. Genre, ça me rendait ouf. Du coup, je sais pas si elle est cassée ou pas. Mais... Il va falloir qu'on voit ça ensemble. Mais il va falloir la motiver. Et ça, c'est autre chose. Mais bon. J'ai trop envie de savoir. Ça marche. Je vais essayer je trouve. Parce que là, à la main... Quand c'est des vêtements pour humains. Bah, ça se voit que c'est pas parfait. Et du coup, ça fait moche. C'est vrai que pour les kikis. Bah, c'est petit du coup. Bah, ça se voit. Ça choque pas. Mais là, ça m'a vraiment choquée. Voilà. Pourtant, j'essaie de faire des points serrés. Mais du coup, c'est pas... Paré, paré, paré. Pas à bien droit. Parce que bah, c'est pas à la main quoi. Ça fait des petites irrégularités et tout. Et c'est affreux. C'est pas du tout. Du coup, là, tout est installé. J'ai pris la machine à coudre de ma mère quand elle était plus jeune. Et, go, faire une tentative de faire des essais dessus. Et après, peut-être que je pourrais bien recoudre. Parce que, bon. C'est fait à la main quoi. Ça avait pas demandé. Du coup, go, essayez. Du coup, voilà. J'ai passé tout de l'aprem dessus. Il est 17h. J'ai passé je sais pas combien d'heures. Il reste encore les ourlets de là-haut à faire. Faire quatre trous de chaque côté. Pour faire des points boutons. Et les trous. Et après, il faut que je l'en délasser sur Amazon. Pour faire le laçage. Je vais vous montrer devant le miroir. Qu'est-ce que ça donne. Du coup, voilà. Là, ça va donner approximativement ça. On aura. Ouh. J'arrive pas. Là, ça arrivera à peu près là. Et après, du coup, il aura des lacets. Ça fera trop beau. Enfin, j'espère. Ah, c'est le bordel. Mais bon. Il y a surtout mon duro là. C'est entre tissu, papier cuisson. On en parle donc pas. Mais, voilà. Je trouve trop cute. Tac, tac, tac. Voilà. J'ai trouvé que ça soit fini. Et il faut que je pense à la commander maintenant. Donc bon. Là, je vais manger. Là, je vais prendre ma douche. Et m'installer dans mon lit. Regardez bien. Merci. J'ai mal au dos, franchement. Là, tout le monde est courbée sur ma machine. C'était terrible. Mais bon. On va remédier à ça. Une petite douche. J'ai mangé du fromage. Parce que j'ai mangé du fromage. C'est terrible. J'ai encore une douche là. Ouh. Bon. Je trouve ça après. Et voilà. Bonjour tout le monde. On est venu dans cette nouvelle journée de vlog. Et la dernière de celui-ci du coup. Parce qu'on est le dimanche. Donc du coup, ce que je vais faire aujourd'hui. C'est que je vais finir la robe de marière. Là, elle ressemble à un rouge de papier cadeau. Mais ce que j'ai pour projet, c'est de ceinture. Bon, il y a de la glu partout. Parce que ça tenait mieux. Parce que là, c'est assez fil de ouf. Comme si je vais gluer. Et je vais cacher avec un petit don de papillon du coup. Parce que voilà, c'est pas très beau. Alors qu'autour de cette ceinture, je vais coudre de la tulle. J'ai commencé à faire un peu la... Ça fait à peu près la moitié d'elle. Donc j'ai encore le double à faire. Et voilà. Ce sera super mignon à mon avis. J'espère. Déjà là, ça ne devait pas ressembler à ça. Non, mon esprit, ça ne ressemblait pas à ça déjà. Soit. Et voilà. Du coup, je suis au courant. Bisous. Bon, ce n'est pas expressément le résultat est compté. Mais... Elle est belle. Oh non. C'est quand même bien mignon. C'est le bon de ma vie. Ça, c'est film. Mais voilà. C'est pas mal. C'est déjà ça, on va dire. Les gars, je suis en train de regarder la vidéo de Squeezie avec... C'est déjà pris. T'es maquillée avec Ariguito là. Du cache-cache en tout Paris. Une pépite. Ça va me faire de vrai. J'adore. Du coup, je pense que je vais tourner une petite vidéo make-up à petit prix. Parce que j'ai de Chine et Primark. Parce que j'ai envie de tourner une vidéo. Faut que je vais nous maquiller. Je me suis dit pourquoi pas tourner une vidéo en fait. Pendant qu'on y est. Je ne sais pas quand elle sortira. Mais au moins, j'ai ça sous le cou. Si jamais il y a un petit imprévu. Ce serait cool. Du coup, voilà. Petit make-up fait. Franchement, je suis trop contente. Le rouge à lèvres, il est canon, je trouve. On va s'enlever de ce reflet de mouisse. Ah bon, on voit mieux d'un coup. Franchement, la vidéo, c'était tout comme ça. Ah, si j'avais su. Ah là, ça ressort bien. Franchement, on l'envoie bien. La lettre, il est super beau. Le blush, le bronzer. Petit make-up vite fait. Pailleté. Tac. Je n'ai pas fait d'ailleurs une heure. Même si je vais acheter un eyeliner. Parce que je ne suis toujours pas fait. Je n'arrive toujours pas à les faire. Donc, je n'ai pas envie d'anniquer mon make-up. Rouge à lèvres. Canonissime. J'adore. Et franchement. Qu'est-ce qu'on s'appelle ? Le concealer, il a bien camouflé ça, je trouve. J'adore. On cala pas la tête. Mais bon. Tout va bien. Trop bon. Je le dors. En ce moment, les gars, il y a quelques minutes, j'ai le maquillage sur la tête. Et surtout, le rouge à lèvres. Mais je ne sais pas, mais enfin, il est super doux. Genre, quand mes lèvres se touchent, c'est super doux. Genre, c'est comme s'il avait un fini felou. C'est trop trop doux, genre. Je le recommande de ouf. Mais vraiment, je crois que ça m'a coûté genre 5 euros et quelques les 3 petits rouges à lèvres. Mais je veux dire, quand on est de ouf, je vais le commander dans toutes les couleurs. Je m'en fous, là. Une tout doux. Je vais vous dire, mais elle est folle, celle-là et tout. Mais c'est tout doux, j'aime trop. Trop agréable. Enfin, des bisous à moi-même. Genre, vraiment. C'est trop doux. J'adore. Et c'est reparti pour Dynastie. C'est trop doux. Je ne sais pas si vous en pensez. Et c'est fou. J'avais presque tout oublié. J'ai l'impression de la redécouvrir. Alors que j'ai déjà vu et tout. C'est tout ce qui compte pour moi. Trop bien. J'aurais bien aimé le...